Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo cinéma, où je vais vous parler de 4 films, 3 films Disney et le dernier Mission Impossible qui était sorti l'année dernière. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse part de ces 4 films, plutôt 3 bons films et 1 plutôt une déception. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour que je vous fasse part de mes avis sur ces films. A tout de suite. Pour commencer, je vais commencer avec le Mary Poppins de Disney Le Retour, donc Mary Poppins 2, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans. Je dois dire que je ne suis pas forcément un grand fan de Mary Poppins de base, mais j'étais très curieux de voir cette nouvelle version qu'il faisait de Mary Poppins, sachant que je trouvais le choix de l'actrice très bon en ayant pris Emily Blunt pour jouer Mary Poppins, de la retranscription aussi du cadre, vraiment dans la même époque que le 1 de Mary Poppins. Donc tout ça, j'ai trouvé ça cohérent et ça créait vraiment une belle cohérence entre les deux films. Les costumes, les décors, on trouve tout de suite la même maison, avec les mêmes voisins, beaucoup de personnages similaires. Dans le 1, on avait le nettoyeur de cheminée. Là, on va voir l'allumeur de lampadaire, qui a un petit peu la même dégaine, on va dire, un petit peu la même allure. Il se trouve que d'ailleurs, il était un des employés du Ramoneur et du coup, maintenant, il est adulte. Donc ça crée en plus encore plus un lien avec le film 1. On retrouve les enfants de Mary Poppins qui a gardé dans le 1 et qui sont donc devenus adultes. On retrouve donc les deux enfants de la famille Banks. Marie Poppins ! Oh, quel bonheur de vous voir ! En effet, je vous le confirme. Mais la famille Banks a encore des problèmes. Le fils de la famille Banks a donc maintenant devenu adulte. Il a aujourd'hui trois enfants et sa femme est mort et est décédée. Et il va avoir des problèmes financiers pour garder justement la maison familiale. Et la banque, les huissiers lui tombent dessus pour que du coup, ils vont hypothéquer, ils vont saisir sa maison. Donc forcément, le celui où il va chercher une solution pour arriver à garder sa maison. Et il est bien évidemment aidé par sa sœur. Et il se trouve qu'à ce moment-là, voilà, Mary Poppins va faire un retour fracassant dans leur vie et qui forcément va s'occuper de l'éducation de leurs trois enfants. Et aussi, à travers ça, réussir à forcément sauver leur situation. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un film très, très intéressant. On retrouve vraiment... Alors ça pourrait être une critique, mais à la limite, moi je trouve que c'est un compliment. C'est limite un copier-coller de Mary Poppins sur un. On retrouve des scènes assez similaires. Au niveau du choix des musiques, au niveau du choix des rencontres des personnages. Mais le tout crée un ensemble cohérent. On a évidemment un passage en dessin animé, comme dans le 1. Il y a de très jolies chansons. Peut-être moins en tétante que dans le 1, mais il y a quand même de très jolies chansons. En tout cas, les décors sont somptueux, les effets sont somptueux. On est pris dans l'histoire. Mary Poppins, donc par Emily Blunt, est parfaite. On retrouve Mary Poppins telle qu'on la connaissait. Les jeux d'acteurs des enfants de banque sont très bons aussi. On a la petite touche d'humour. Le personnage de Jack, la lumeur de Lampadaire est aussi très très bien. On voit même beaucoup, je trouve. Peut-être que Mary Poppins est un petit peu en retrait. Elle est un peu plus mis en avant. Mais tout ça crée vraiment une unité très forte. Le personnage de banquier, machiavélique, est encore une fois très bon. et joué en plus par l'excellent Colin Firth. Donc voilà, on a vraiment un très très bon casting. Et le film, voilà, moi je trouve, est vraiment fidèle. Si vous avez aimé Mary Poppins 1, vous allez adorer le 2. C'est vrai que, vers la bonne partie de la fin du film, tout se passe assez dans la nuit. Il y a eu des critiques comme quoi le film est un petit peu sombre. Je trouve que voilà, le début est très lumineux. Et après, tout se tient, on est forcément dans cette nuit parce qu'il y a cette espèce d'esprit de temps qu'il faut qu'ils arrivent à avoir l'argent avant minuit. Donc c'est cohérent. Avec la lumeur de Lampadaire, ça crée justement un effet lumineux entre la nuit et ses lumières. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je trouve que le film est réussi pour cette suite. Dommage, je trouve que l'actrice de Mary Poppins du 1 n'a pas voulu faire une petite apparition dans ce film parce que je trouve que ça aurait été bienvenu. Et moi, j'ai passé un très très bon moment sur cette adaptation de Mary Poppins qui, comme je le dis, je ne suis pas forcément très fan du 1. Ce n'est pas forcément mon Disney préféré. Mais je trouve que voilà, tout est parfait. Tout est en accord avec le premier Disney. Et on passe un excellent moment de film. Ensuite, j'ai regardé Toy Story 4. Et là, pour le coup, c'est une terrible déception. Toy Story 4, de toute façon, déjà, moi, j'étais très réticent à l'idée de ce film du 4. Pour moi, le 3 était juste un chef-d'oeuvre. C'était le meilleur Toy Story. Il y avait une fin absolument triste, magnifique, bien pensée, bourrée de sentiment. Et en fait, il fallait s'arrêter là. On ne peut surtout pas faire un 4. Parce que voilà, ça clôturait le 3, clôturait la saga Toy Story avec une belle fin qui jouait vraiment sur nos sentiments d'enfance. Et je trouve que voilà, cette suite est la suite de trop haut. Ils avaient dit qu'ils feraient une suite que s'ils avaient une bonne idée. Et apparemment, pour eux, c'était le cas. Donc c'est pour ça qu'ils faisaient ce tome 4. Bonjour, Woody. Je m'appelle Gabi Gabi. Nous ne pouvons pas rester. Si, vous pouvez. Benson. Woody, attention ! Qu'est-ce que tu fais là ? Pas le temps d'expliquer. Suis-moi. On doit rejoindre notre enfant. Oh, toujours la même rengaine. Le shérif Woody à la rescousse. Bonnie a besoin de fourchette. Regarde, pourquoi rester dans une chambre d'enfant quand on peut profiter de tout ça ? Mais il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû parce qu'on ne retrouve pas du tout l'esprit Toy Story. C'est vraiment très centré finalement sur Woody. Woody qui pose des questions sur son avenir. Il n'est finalement plus le jouet chouchou. Il se demande finalement qu'est-ce qu'il va devenir. Donc il va aider cette espèce de jouet fourchette créé par la nouvelle petite fille. Mais ça n'a pas trop de sens. On va avoir un passage avec les Antiquités. C'est un antiquaire. Donc on est vraiment sur cette idée de jouer de seconde vie au niveau de jouer d'occasion. On va avoir des petits passages avec la fête foraine. Et on va aussi parler de jouet qui finalement serait libre. Donc en l'occurrence, la bergère que Woody va retrouver. Qui vit une vie de liberté. Qui finalement vit sa vie. En fait, il n'est plus forcément un jouet en tant que tel. J'ai trouvé que le concept va un peu loin finalement. Au fait, le jouet ne recherche même plus avec le jouet d'un enfant. mais vit une vie en fait. Et j'ai trouvé que ça allait un peu loin sur ce concept-là. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le fait qu'on perd l'ambiance Toy Story de la bande Toy Story en fait. C'est vraiment très centré sur Woody. On voit un petit peu Buzz l'éclair. Mais alors, on ne voit plus Rex, on ne voit plus Monsieur Patate, on ne voit plus le cochon. On les voit très rapidement. Ils ne sont plus au cœur de l'histoire. Et c'était ça qui faisait la force de Toy Story. C'était cette bande de jouets qui vivait une aventure. Et là, voilà, c'est vraiment très centré sur Woody. Les nouveaux personnages qui sont incorporés dedans, je trouve, n'apporte rien. Que ce soit le lapin et le poussin de la fête foraine, ça n'apporte rien. L'espèce de motard cascadeur, voilà, ça n'avait pas autant d'ampleur que certains personnages qui avaient pu te rajouter dans les Toy Story, comme dans le 3, l'ours rose de la garderie qui avait vraiment une dimension, vraiment une aura particulière. Là, vraiment, la magie n'opère pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout aimé ce Toy Story 4. Voilà, ça se regarde. On passe un bon moment. C'est une aventure de Woody, c'est une aventure de Toy Story. Mais pour moi, il n'a même pas l'intérêt d'être appelé 4. Ça aurait pu être juste un téléfilm Toy Story. Ça aurait été pareil. Il ne méritait pas d'avoir une dimension de 4. C'est une petite aventure, comme il pouvait s'y avoir fait, une petite série animée de Toy Story. C'est vraiment une profonde déception. J'espère vraiment que là, ça y est, ils ont compris. Ils vont laisser la franchise de côté et qu'ils ne vont plus les toucher. Parce que là, c'est vraiment sabré la licence avec une fin complètement incongrue et un concept que je n'ai vraiment pas adhéré. Ensuite, je poursuis toujours chez Disney. Il s'agit de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. qui est un film qui est bien regardé au moment de Noël parce que du coup, ça se passe au moment de Noël. Forcément, c'est Casse-Noisette. Donc, on va suivre... J'ai perdu son nom. On va suivre Clara. Clara qui, en fait, sa mère est décédée et son père a du mal maintenant à s'occuper de ses trois filles. Et Clara et son père vont remettre à chacune d'elles un cadeau, un présent que sa mère a laissé après sa mort. Et Clara va obtenir un œuf, un espèce d'œuf déco, un bijou, qui est fermé à clé. Elle n'arrive pas à savoir comment elle va l'ouvrir. Il y a un bal qui est organisé chez l'un de ses amis, qui était un ami de sa mère, qui est en quelque sorte le père adoptif de leur mère. Et c'est lui qui avait créé cette œuf. Donc, il y a compte le rencontrer pour lui demander s'il a la clé pour ouvrir l'œuf. Et lui, dans sa réception, c'est la fête de Noël qu'il organise. Il offre un cadeau à chacun aussi. Et il offre un certain ruban pour aller jusqu'à l'endroit où se trouvent leurs cadeaux. Et quand Clara suit son ruban, elle est transportée vers un autre monde. Le monde, donc, des quatre royaumes, où elle va rencontrer Casse-Noisette. Et Casse-Noisette va lui faire découvrir ce royaume qui, en fait, est en guerre contre l'un des royaumes. Le royaume du divertissement qui aurait sombré dans le mal et qui aurait voulu conquérir les trois autres royaumes. Et selon la prophétie, comme sa mère, Clara, était la reine du royaume, Clara, en revenant, redevient la princesse et donc la reine de ce royaume. Et tout le monde compte sur elle pour qu'elle arrive à sauver les quatre royaumes de cette terrible guerre qui sème le chaos dans ce monde où elle est passée. Souviens-toi, Clara, on ne doit pas se fier aux apparences. Où suis-je ? Où suis-je ? Vous êtes dans les quatre royaumes, princesse Clara. Princesse ? A votre service, majesté. Je passe peut-être un peu trop de temps dans le grenier. Moi, j'ai passé un très bon moment sur ce film. Je trouve qu'il est très réussi. En tout cas, les décors sont très beaux. Tout le début est très magnifique. On est vraiment transporté dans cet univers magique. Quand elle passe dans l'autre monde aussi, c'est pareil. On a vraiment des très beaux décors. Il fait limite penser un petit peu à Narnia. Quand elle passe de l'autre côté, on a l'impression qu'on va voir le lampadaire surgir derrière un sapin. Parce que c'est vraiment un peu la même arrivée que dans Narnia. Il faut bien le reconnaître. Mais voilà, c'est vraiment pour dire que les décors sont vraiment très beaux. On est pris dans cette histoire. Il y a toutes ces dimensions, du coup, de la perte de la mère, de cette recherche d'identité de sa fille, qui veut savoir quel rôle elle va avoir. Qui est aussi à travers ce monde, elle en découvre un peu plus sur sa mère. Et puis que sur les imparents, elle est un peu trompeuse. Non, le film est plutôt bien réussi. Mais j'ai mes très quelques petits bémols à ce film. Ce qui m'a un petit peu déçu, c'est déjà Casse-Noisette. J'ai trouvé l'acteur choisi pour Casse-Noisette. Je ne le connaissais pas et je ne le trouve pas forcément bon. Je trouve que... Voilà, on fait un film sur Casse-Noisette. Et finalement, le personnage principal, c'est quand même Clara. Forcément. Mais pour moi, Casse-Noisette serait quand même le premier et second rôle. Et je l'ai trouvé fade. Non forcément présent. Et pas assez aussi centré sur lui. Sans forcément acquérir une grande dimension. Et apporter une plus-value au film. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Le film est assez court. Il dure une heure et demie. Moi, j'aurais bien vu un film classique d'une heure cinquante. Comme je le dis souvent, un bon film doit faire une heure cinquante. Et c'est ce qui a manqué. Il aurait manqué 20 minutes. Pour ajouter un petit peu plus de description et un peu plus de développement sur la découverte finalement du monde magique dans lequel elle va. On est vite décrit. On le découvre rapidement. À travers, en fait, un ballet. Qui rappelle le ballet de Casse-Noisette. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de faire un petit rappel de ce qu'est à l'origine Casse-Noisette. Mais c'est vrai que j'aurais aimé un peu plus de développement pour en apprendre un peu plus sur ce monde. et pour mieux rentrer dedans et plus s'imprégner, au fait, de cet univers. Mais au-delà de ça, le film, pour moi, n'a aucun défaut. On passe un très beau moment. Les effets sont quand même très réussis. C'est vraiment très beau. C'est une belle aventure pour sauver ce monde et ce royaume. Est-ce que potentiellement, il ne pourrait pas faire une suite ? Pourquoi pas ? Parce que finalement, je pense qu'il y a des choses à raconter dans cet univers et que ça peut être développé. Mais en tout cas, tout le concept, toute la magie créée est plutôt bonne. Je trouve qu'on a limite un peu une ambiance à la team Burton, quelque part, un petit peu. Dans le côté positif de la chose, en tout cas. Et non, j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce film. Ce n'est pas le meilleur Disney qui a pu être fait. Mais je trouve que les ingrédients étaient réunis. On aurait pu en faire vraiment un réel coup de cœur si on était allé au bout des idées. Mais en tout cas, on passe un excellent moment. Et c'est absolument un film magnifique à regarder au moment des fêtes. Et pour finir, j'ai regardé le dernier Mission Impossible. C'est le Mission Impossible 6, Fallout. Avec toujours Tom Cruise dans le rôle d'Ethan. On retrouve Simon Pell toujours comme acolyte. Et dans celui-ci, on va retrouver Henry Cavill, alias Superman. Qui va être un agent de la CIA et qui va donc devoir aider Ethan Hunt dans son enquête. On va donc suivre encore une fois des sports de Magul entre la CIA, l'équipe de Mission Impossible. Et le terroriste qu'on a pu rencontrer dans l'épisode précédent. Qui va tenter d'être libéré et encore de jouer un tour à Ethan Hunt. On retrouve un petit peu son histoire avec sa femme. Qu'il a été obligé d'abandonner parce qu'il la met en danger s'il est avec elle. On retrouve les deux personnages qui faisaient la bande de Mission Impossible avec lui. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de vraiment retrouver l'équipe. Et donc tout ça crée une cohérence depuis l'épisode 3, voire 4, qu'on crée une unité. Et voilà, c'est un film qui en met plein les yeux. Il y a beaucoup d'action forcément. Tom Cruise est encore une fois impeccable. Et tout est cohérent. On retrouve les personnages, donc aussi un autre personnage féminin. joué par Rebecca Ferguson de l'épisode précédent. Donc tout ça crée vraiment une osmose et une cohérence entre la franchise Mission Impossible. J'ai beaucoup aimé aussi, petit clin d'œil. Donc on retrouve le thème musical forcément de Mission Impossible. Mais également une autre musique qu'on entend dans les épisodes de Mission Impossible, la série d'origine. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils la reprennent et qu'ils la recadrent. Enfin, qu'ils la remasterisent. J'ai bien aimé aussi le début du film. Où on a Tom Cruise qui est chez lui. Quelqu'un lui a frappé à la porte. Et il lui dit un mot, une phrase clé. Il lui répond aussi une phrase clé pour recevoir un livre. Et quand il ouvre le livre, en fait, il y a une cassette pour faire un vidéoprojecteur de la mission qu'il va donner. Donc je trouvais qu'on retrouvait vraiment l'esprit des Mission Impossible quand au début de l'épisode, ils recevaient leur mission. Donc je trouvais ça, ce canon est très bien. Ça fait rappeler Mission Impossible. Parce que là où ils avaient réussi dans les épisodes précédents à vraiment nous réinsérer l'esprit concept Mission Impossible d'une équipe qui monte un stratagème pour arriver à faire tomber l'ennemi, là j'ai trouvé qu'on l'avait un petit peu moins, ou un peu plus vite surfé en disant de toute façon le public est au courant que ça se passe comme ça dans Mission Impossible, donc on va moins le développer. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et c'est vrai qu'au final, le film, voilà, on est quand même à Mission Impossible 6. Même si on passe à un bon moment, ça commence un peu à tirer. On est un petit peu toujours un petit peu dans les mêmes idées, les mêmes concepts, les mêmes retournements. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu plus tard, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus tard. Votre mission... Si toutefois vous l'acceptez... Je m'interroge... En avez-vous déjà refusé ? La fin que vous redoutiez est proche. Et c'est vous qui auriez ces morts sur la conscience. Les conséquences de vos bonnes intentions. Ça commence à avoir fait un petit peu le tour. Voilà, moi j'aime beaucoup Tom Cruise, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'adore regarder ses films. Mais là, ça commence à devenir un peu long. Alors j'ai entendu qu'ils voulaient faire un 7 et un 8. Donc je suppose que s'ils ont fond d'eux, c'est qu'ils ont une cohérence d'histoire. Mais j'ai peur que là, c'est quand même tiré sur la corde. Après, il faut quand même souligner que Tom Cruise fait quand même ses cascades lui-même. Donc c'est vraiment aussi... Ça ajoute quand même, je trouve, une plus value parce qu'on le voit. On voit que les cascades sont pas nickels. Il fait pas des restructions parfaites, etc. Donc ça rajoute une dimension plus réaliste au film. Donc ça, c'est genre, on trouvait ça très très bien. Mais sinon, voilà, ça reste un film. Ça reste un très bon film qui se regarde facilement. Et si vous avez aimé les émissions impossibles précédentes, vous passerez un excellent film devant lui. Donc voilà pour ces 4 films. Si vous avez vu ces films, ou si vous avez envie de les voir, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner vos avis sur ces films pour qu'on puisse en discuter. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501